et bienvenue à tous on se retrouve pour un tout nouvel épisode avec le tegg en national sur football manager 2024 j'espère que vous appréciez cette petite aventure on est déjà je crois au 31e épisode ça passe tellement vite on est en national 2 on est en milieu fin de championnat national avec surtout une aventure en coupe de france extraordinaire je tiens tout particulièrement à vous remercier pour tous ceux qui se sont abonnés ces derniers temps à la chaîne ça me fait super plaisir que ça soit sur twitch ou que ça soit sur youtube merci merci beaucoup de tout votre soutien et de tous les commentaires que j'ai parce que franchement ça fait super plaisir je ne savais pas qu'elle allait aussi autant me tenir en haleine surtout dans cette coupe de france et j'espère qu'on va réussir à à reformer les entre guillemets léviantonon gaillard c'était l'ex c'était l'ancien l'ancien nom du tegg donc là qui a repris un petit peu le relais avec justement cette magnifique structure qui s'est monté et je pense que ils ont de l'avenir dans les clubs professionnels en tout cas je l'espère en vrai comme dans football manager avec nous et oui parce qu'on va essayer de le monter en ligue 1 ce club et c'est en bonne voie c'est en bonne voie et surtout ce que j'ai envie de faire avec ce club c'est de le consolider monter en capacité de stade monter un staff super bien les infrastructures l'encadrement des jeunes on peut voir ici le centre d'entraînement à une étoile et demie niveau de structure une étoile encadrement des jeunes deux étoiles recrutement des jeunes trois deux étoiles et demie provisoire en plus c'est très rudimentaire donc on va essayer de monter ça pour ça j'ai besoin de budget le budget on l'a pas le budget on l'a pas c'est clair le budget on l'a pas là ça y est on a eu une pente très descendante et là pouf ça a explosé avec la coupe de france les revenus de coupe de france qui nous ont basculé en positif pour la première fois où j'ai ce club le club est en positif oui messieurs dames je tenais à vous le dire je tenais à vous le préciser et ça c'est assez extraordinaire parce que je pensais pas y arriver dès la saison nationale 2 le national pardon et je pensais attendre devoir attendre les revenus de ligue 2 donc plutôt plutôt sympathique plutôt sympathique ça c'est ça c'est fait surtout qu'ils sont endettés le club il a une petite dette et un anon ils ont du coup ils ont soldé ils ont soldé la dette avec avec ce que j'ai oh extraordinaire dépenses attend est ce qu'on peut le voir dans les dépenses mois dernier je pense que votre dépense une fuite et dépenses transfert indemnité de prêt coup de dépenses entre un stade remboursement et intérêts cette saison 30 000 ah oui on était à 29000 ils l'ont remboursé ils l'ont remboursé les gars incroyable ils l'ont remboursé ça veut dire qu'on n'a plus d'emprunt oh là 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 extraordinaire ça les gars c'est extraordinaire la coupe de france qui assainit notre notre budget c'est incroyable en tout cas dans cet épisode on est parti pour trois matchs de national qui est trois matchs de championnat le red star dunkirk et bourg-en-brest alors à savoir que c'est quand même le red star qui va nous poser le plus de problème c'est le premier match qu'on va faire ils sont septième du championnat de national je crois dunkirk bon ils sont troisième et je crois qu'ils ont quand même moins bonne équipe je pense qu'ils ont une bonne équipe ça sera ça sera un peu plus simple mais même ce sera quand même un match à faire attention et bourg-en-brest qui est 16e de national bon pour l'instant nous sommes premiers 61 points nîmes 49 points dunkirk 46 points on est très bien on est très très bien mes chers coach il va falloir enchaîner c'est pour ça que là il va falloir être très sérieux très appliqué pour monter en ligue 2 c'est notre objectif et dans trois matchs du coup on pourra jouer le petit match face à marseille face à l'om l'om qui hier malheureusement a perdu son match à benfica 2 1 en vrai c'est en coupe d'europe on pense à eux mais rien n'est perdu grâce à ce but on le sait dans le vélodrome ça peut ça peut tout changer nos clubs français qui sont pas fous un psg qui perd face à ofc barcelone à la maison plus l'om qui perd à benfica c'est pas fou la vega l'indice ufa va en prendre un coup il faut pas se faire éliminer faut qu'ils arrivent à passer ces tours là permettra d'autres clubs français de pouvoir justement prétendre à monter en ligue des champions l'année prochaine c'est ça qui est important on sait qu'il ya des rivalités entre clubs par exemple les je pense que les supporters de l'om n'ont pas envie de voir le psg aller très loin en ligue des champions mais faut savoir que ça impacte aussi les autres clubs français du coup à cause de cet indice ufa et c'est important qu'ils fassent bonne figure quand même même si bon moi vous savez je suis je suis avec une marseillaise donc si je dis il faut pas qu'ils m'écoutent mon beau père sinon il me trucide je prends un coup de mitraillette mais mais bon c'est on n'a pas envie de les voir gagner la ligue des champions mais on a envie quand même de les de les voir gagner des matchs en ligue des champions quand même tu vois ce que je veux dire est ce que vous comprenez parce que les clubs français j'ai l'impression qu'en en coupe d'europe c'est pas ça quoi c'est pas ça en tout cas moi je suis j'aime beaucoup le clermont foot je suis de natif du clermont de clermont pardon et du coup c'est vrai que la coupe d'europe c'est pas pour maintenant pour nous déjà le match en ligue 1 c'est compliqué donc imaginez la coupe d'europe imaginez la coupe d'europe allez c'est parti on va jouer ce match face aux red stars test physique tout le monde est ok mais gaël qui chie est toujours blessé mon petit gaël mon petit gaël qui prendra sa retraite il n'a pas voulu est-ce qu'est-ce qu'un contrat membre du staff on peut pas négocier avec votre club j'aimerais bien j'aimerais bien négocier avec toi quand même non t'as pas envie en fait j'aimerais bien la voir dans le staff les gars parce qu'il est quand même pas mal en staff tu vois en entraîneur adjoint j'aimerais bien la voir ah j'aimerais bien la voir un petit gaël clichy dans le staff technique on dit pas non les cocos on dit pas non allez c'est parti donc james sweet suspendu pour ce match heureusement valenthaliena est revenu il est de retour 75 minutes il pourra tenir le match on fera attention à sa forme physique quand même dans le match gaël clichy c'est mort spruit qui revient nathanael dieng et et thomas qui rejoue bien ensemble on sait pas pourquoi un coup il joue un coup il joue pas bien ensemble un coup il joue bien ensemble on ne sait pas pourquoi mais c'est comme ça sofiane cada blessé test officiel qui est encore sont encore loin d'être à 100% shinmore je 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 j'ai l'impression que c'est le salaire qui est ce que je peux résilier son son prêt et non ils ont mis une clause le prêt ne peut pas être résilier putain on va devoir se le taper jusqu'à la fin de la saison mais c'est pas un joueur sur lequel j'ai trouvé qu'il était transcendant il a pas été fou fou depuis le début bakari bakari kamara faudrait que je le mette dans le groupe mais à la place de qui à la place de kevin afougou peut-être et kevin afougou ok c'est pas mal comme ça on est pas mal comme ça valentine yenard qui est pas à 100% je 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 pense qu'amètre rentrera je pense qu'amètre rentrera et à la place de valentine yenard voilà on va axel monet par mal sofiane cada qui rentrera aussi comme ça on on sera plutôt plutôt correct on a une belle équipe on a une belle équipe pour aller au red star ah là 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 je l'aime je sais pas pourquoi je l'aime cette équipe au début j'avais du mal à me faire parce que je trouve qu'on a fait des choix par défaut et finalement en fait sur les derniers recrutements comme thomas qui nous a apporté énormément de buts comme klitschouk le gardien qui est exceptionnel on avait raté son contrat et puis finalement on est retourné le voir et il a bien voulu en fin de mercato et voilà et cada et timothée qui sont fous quoi ils sont plutôt bien allez on est parti pour ce match trêve de bavardage on y va on est en quoi on est en moment clé on peut mettre en mini résumé hop au revoir non on peut mettre en moment clé en moment clé c'est bien allez let's go on y va les cocos motivation extermination oulala klitschouk qui sort l'arrêt klitschouk qui nous sort l'arrêt allez mon klitschouk allez mon klikli allez mon chouchouk allez mon klitschouk ifnawi en diapant qui écarte je rappelle qu'à gauche c'est pas ça aussi à gauche on a will en diapant c'est pas son poste normalement il défonce en centrale mais il fait le taf il fait le taf attention parce que j'ai l'impression que le red star qui a envie d'en découdre sur ce match red star à domicile avec 1900 personnes quand même dans le stade red star qui a un petit stade sympathique il est plus grand que le nôtre con dambi attention à ça attention à cette attaque enjo ça serait bien que le pressing soit assez haut j'ai l'impression qu'ils sont bas mes joueurs là pourtant on est sur un pressing très haut non ouais on est sur un pressing haut on joue très très haut en gen press à fond on veut les presser comme des citrons attention endoy après c'est c'est une tactique qui aussi qui use les joueurs Yohan Martelard de retour dans le groupe aussi ça fait plaisir de le voir sur le terrain il a déjà pris une biscotte 16ème minute de jeu spuit spuit Fredo pour Olivier pour Timothée allez mon Olive allez mon Olive c'est maintenant mon Olive un petit centre le centre d'Olive pour Bosiwa oh la 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 du bout des doigts le gardien du bout des doigts du bout des doigts Bosiwa qui qui fait des bons matchs aussi en ce moment Kofi ils ont qu'il d'Ambi marchant attention Timothée pour le coup franc endoy Issaka Bamba qui va faire l'effort d'aller récupérer ce ballon notre petite Issaka nationale pour Nathanael Dieng Nathanael Dieng pour Yohan Martela Yohan Martela pour Issaka mais ça ça passera pas c'est pour Ifnaoui qui récupère endoy en attaque attention le point d'appui le point d'appui il peut transmettre à H&M côté gauche attention ils ont du champ Valou qui est un peu émoussé de retour de blessure mais qu'est-ce qu'il fait Valou il s'arrête Valou 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 bien la prise à deux bien Olivier Valou allez on se laisse pas avoir on se laisse pas on se laisse pas avoir oh là là son poteau oh c'était quoi ce centre ouh c'est chaud c'est chaud c'est chaud allez on encourage nos joueurs on domine clairement pour l'instant enfin on domine pas en possession de balle mais on domine en termes d'occasion mais ça serait bien de conclure Timothée parce que eux attention ils ont des occasions quand même assez franches Ifnaoui qui peut percuter côté droit Ifnaoui qui poursuit son effort Ifnaoui pour le centre pour Kofi attention Ifnaoui qui récupère Klitschouk qui s'interpose Klitschouk ça c'est bien on sent que les organismes sont émoussés par nos enchaînements en coupe de France et tout quand même ils fatiguent ils fatiguent vite mais je vois attention Will en diapant en diapant et puis si c'est vrai qu'on demande un pressing important peut-être en fin de saison on calmera on mettra une tactique plus tranquillette bilette Timothée Timothée peut-être pour la frappe de Timothée mais c'est gentil c'est des frappes gentilles comme hier avec l'OM en fait ils sont pas assis sur la première intention Thomas 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 qu'est-ce qu'il nous en a mis les buts de la tête comme ça sur corner depuis qu'on l'a dans l'équipe on a augmenté notre taux de buts sur corner faut le savoir faut le savoir allez Valentin Liena j'ai aimé que ça passe un peu plus sur le côté gauche avec Samuel Bossiwa aussi attention Will 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 qui peut balancer devant Isaka qui va peut-être récupérer non ça sera HM qui récupère Enjo Enjo Dieng Dieng qui récupère Sprite pour Bossiwa allez Bossiwa Bossiwa qui percute Bossiwa pour Isaka oh c'était bien joué la passe dommage qu'elle n'était pas assez appuyée Thomas Thomas pour Sprite Sprite pour Dieng 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 encore Dieng encore qui va côté droit il va essayer de faire quelque chose il reviendra derrière avec Klitschouk je pense que c'était le bon choix à faire Thomas Thomas qui vient dans l'axe Thomas qui va essayer d'écarter côté gauche sur Samuel Bossiwa ça va revenir deuxième ballon avec Will Andiapan Will Andiapan qui est nulle à chier sur les centres mais il fait un bon centre pour une fois Olive qui se chitue oh la tête d'Olive oh Olive 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 t'es Olive Olive Will Andiapan 7-4 il fait un bon match pointé du doigt je suis déçu de ce qu'on a montré jusqu'ici je vais leur dire je vais leur dire je vais leur dire je leur dis les choses ah je mets les deux pieds dans le plat Yvan Martella pour oh la la ça partait en pleine lucarne mon cochon ça partait en pleine lulu allez Timothée pour le corner Timothée pour la tête de Thomas sûrement c'est très bien l'entraînement ça Freda Xpruit pour Bossiwa Bossiwa pour Timothée Timothée pour Bossiwa la femme de Bossiwa et Bernardo qui s'interpose Bernardo qui s'interpose attention Yvan Martella pour la tête de Thomas on connait la combinaison attention c'est dans la boîte As Nathanel Dieng j'ai l'impression que mes joueurs ne sortent pas Yvan Martella y'a pénalty y'a Peno y'avait pas Peno là oh la la on se fait voler on se fait voler Valou qui tient le choc pour l'instant Valou Valou ça tient mais Valou on va le remplacer quand même Valou il est un peu émoussé y'a Koko qui va rentrer qui c'est qui fait un mauvais match Yvan Martella on va le préserver un peu aussi il revient de blessure on va aller Bakary allez c'est parti c'est parti les gars un petit peu de sang frais Timothée 6-9 aussi on va aller préserver c'est vrai qu'on a un enchaînement de match quand même allez Olivier Schmitt Olivier t'as raté des choses quand même Nathanel Dieng Camara pour Will and Japan allez mon Willy oh oui oh oui Isaka Bamba oh Isaka oh Timothée qui est blessé Timothée on cherche même pas à comprendre Timothée Sofiane Kada Axel Monet Isaka allez c'est bien ça on change tout de suite Kada qui a pris qui a pris un coup on félicite on félicite on félicite 72ème 73ème 15 tirs 7 cadrés pour nous 48% de possession 2,38 d'XP Tegol contre 0-17 on est bien on est bien mais il faut pas se faire surprendre par une vieille balle au dessus de la défense on connait on connait on connait on connait ça on connait on connait on connait on connait un peu plus courte un peu plus direct pardon on va baisser le rythme on va gagner du temps ouais parfois tu vois on peut faire tourner un peu nous on veut on veut la victoire clairement on veut la victoire on a mis Axel Monet qui peut attention à ça tu vois c'est ce genre de but voilà c'est ce genre de but de merde qu'on est capable de prendre j'annule les instructions j'annule j'annule c'est ce genre de but de merde qu'on prend tout le temps les gars oh la 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 le red star qui nous climatise là on encourage ils ont eu 4 tirs 3 cadrés ils nous en mettent un mais c'est pas possible 92ème 93ème 94ème 95ème match nul pointé du doigt c'est décevant vous êtes vraiment des chèvres c'est pas possible de faire match nul contre ça c'est pas possible on a quand même encore 10 points d'avance écoutez on sait que c'est dur on sait que c'est dur on sait à l'extérieur en vrai si je suis objectif vu notre effectif et l'effectif du red star on peut être content de faire match nul à l'extérieur mais vu notre saison vu ce qu'on démonte sur le terrain faire 1-1 vu les stats du match c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur de s'incliner c'est dur pour moi c'est comme si on s'est incliné mais bon Willer en diapant bravo tu fais des bons matchs tu fais des bons matchs tu fais des bons matchs mais bon c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur individuel Coco qui s'entraîne bien ça ça fait plaisir ça ça fait plaisir on a fait un bon coaching je crois on a été bien en plus ils nous mettent un but juste au moment où je coach pour baisser la ligne défensive c'est quand même fou ça c'est le bad timing quoi c'est le bad timing est-ce que si Valou je lui mets un petit ça je vais être content ok 7.40 à l'entraînement c'est très bien 7.40 à l'entraînement on est bien ok joueur de la semaine Gabriel Auberton Auberton très connu Auberton il a joué à Manchester United t'imagines pour 3.5 millions 3.5 millions il a joué à Newcastle le ski Sofia Charlotte après Cholet après tu termines à Cholet t'es content quoi Auberton il joue à Bordeaux c'est vrai que je me rappelle Auberton à Bordeaux Adrien Melvin Adrien a plié en équipe de Madagascar pourtant il joue pas beaucoup ok ok bon on va se déplacer à Dunkerque ça va être quelque chose de il va pas falloir qu'on fasse trop 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 d'équipe trop de la merde sur ces matchs là Branger en équipe du Gabon ah ouais ok bah nickel qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a Ranger heureux de faire partie de l'équipe du Gabon Zidane mécontent de l'accord de prêt d'Andiapan Zinedine mais Zinedine attends Zizou Zidane dans le rôle que vous avez connu lors de son prêt nous avions connu devrait être utilisé principalement comme défenseur central au cours de son prêt dans votre club a également indiqué qu'Andiapan était mécontent de la situation lorsqu'il a pas je vais parler avec Zizou je vais parler avec Zizou lorsqu'il appartiendra à votre club vous pourrez l'utiliser comme vous le souhaitez en attendant je veux que notre accord soit respecté c'est de ma faute désolé on dit oui on dit oui et on baisse la tête oui Zizou pardon on dit oui et on baisse la tête on dit oui et on baisse la tête le problème c'est que si oui le problème c'est que là il nous dépanne à gauche les gars il peut pas jouer défenseur central actuellement il nous dépanne à gauche il va pas être content Zizou mais je suis obligé de le mettre j'ai personne d'autre en plus il est chiant là il vient d'être homme du match ça je comprends pas tu vois les gars je capte pas le mec est titu chez nous ok record en vue pour le prolifique Bamba c'est à dire il sera intéressant de voir s'il parvient à le battre inscrit 18 buts en championnat jusqu'ici le record actuel établi par Ilyes Shebi est également de 18 l'année dernière bah écoutez on va voir potentiellement il va le battre puisqu'il nous reste quand même pas mal de matchs de championnat ça serait plutôt intéressant je pensais pas du tout que Issacar Bamba allait élever son niveau de jeu autant on sait pas que Issacar Bamba il aurait élevé son niveau de jeu pour être en national aussi fort les clubs aux 4 coins de France ont dû prendre des difficiles décisions ces derniers jours concernant le renouvellement des contrats de jeunes ont été libérés par leur club attend ils ont été libérés ok il est observé par Clermont Foot par Bastien je pense que c'est un bon lui 18 ans on observe bien sûr on l'observe on observe Adonis bêté par le Paris Saint-Germain il va être libéré lui marquage 20 tac entre 10 et 7 attends lui il peut être incroyable oh putain il a pas d'Axel il faut il faut il faut il faut qu'on ait il faut qu'on ait il faut qu'on ait des il faut qu'on ait des choses Mathis Mathis Koudour marquage tac entre 6 et 14 lui par contre il a une belle Axel qu'est-ce qu'on fait on fait on va aller on va faire un rapport sur tout le monde tour Camille Bensoula 6,60 la note ah ouais t'as fait un match t'as fait de la merde il est milieu de terrain ah lui je le sens pas lui non toi je te sens pas Nordane Moukielé Arène non tu te fous de ma gueule non mais c'est pas Nordy Moukielé non mais lui lui il faut le lui il faut le superviser lui lui ça va être un bon lui je le sens observez par qui par personne on peut parce que les gars nous l'année prochaine on est dans la sauce là ça va être des jeunes joueurs on peut regarder ça c'est des joueurs qui sont pas conservés par leur club mais il peut y avoir des belles surprises il peut y avoir des belles surprises parce que ils veulent que des pépitasses de haut niveau tu vois mais nous on s'en fout d'avoir des pépitasses de haut niveau pour l'instant nous ce qu'on veut c'est des joueurs de foot donc si tu sais jouer au foot et que t'es à peu près correct on va te dire tu peux peut-être venir jouer au tegg on est bon là on a tout le monde on a tout le monde les gars allez go vendu il y a quelques joueurs libérés par les clubs ça fait plaisir on va voir si on peut trouver une pépitasse là dedans mais bon j'ai des gros doutes quand même je vous le dis j'ai quand même des gros doutes Timothée et Olivier Schmitt pas fou là les gars Samuel Bossiwa hop Coco tac on va mettre Coco Olivier là il nous a fait des super prestats et là il baisse un peu il baisse un peu Gael Klichou qui va bientôt revenir Yohann Martela James Sweet qui est là Shinmore Pascal Leno ok James Sweet à la place de Valou James Sweet c'est quand même un phénomène c'est un phénomène no men je vous le dis c'est il est phénoménal après il y a notre Valou national aussi quand même est-ce que je peux si je le mets de l'autre côté il n'y a plus du cul ok par contre à la place de Will je vais mettre Valentin et à la place de Will je mets Valentin très bien ça très bien par contre il veut que je l'utilise en défenseur central ouais 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 bah j'ai pas les j'ai pas je sais pas qui peut-être à la place de Nat à la place de Nat peut-être Matt Will Will et je le mets en défenseur central comme ça de défense voilà comme ça ils sont contents j'aurais utilisé une fois comme ça ils sont contents les gars hop allez nous partons favori les gars il faut que ça se traduit sur le terrain on encourage défenseur central de défense Will en diapos ça peut bien se passer allez les gars là faut qu'on enchaîne Dunkirk là faut qu'on les fume ils sont 3ème on les fume on les fume allez c'est à domicile en plus Valentin Lienard côté gauche bon Valou j'espère qu'il va bien il va bien s'acclimenter côté gauche parce que de toute façon on a plus trop le choix Will sinon Zizou il va nous taper sur les doigts Zizou il va nous taper sur les doigts Will en diapos pour James Sweet James qui va percuter côté droit James Sweet qui se fait piquer par Spano Trichard Trichard connu aussi Trichard c'est marrant parce qu'en national tu vois un peu des anciens joueurs et tout attention attention à cette passe laser Klichou il est bon quand même Klichou il nous en a arrêté quand même des buts cette saison c'est beau ça mon Klichou par contre il n'y a personne dans le stade ou quoi 390 supporters wow Thomas Thomas pour Valentin Lienard qu'est-ce qu'il fout devant Valentin Lienard là Valentin Lienard devant on ne sait pas pourquoi à la place d'Issaka Bamba Issaka j'espère qu'il va nous marquer un petit but comme ça il bat le record Bakary Karma pour Sprit ah là 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 ça passe juste à côté des cages sur la carreau sur la carreau pour le dégagement Will qui récupère pour Timothée Timothée qui percute Timothée qui percute encore Timothée encore Timothée pour Issaka pour Coco oh non mais c'est pas possible c'est pas possible de rater ça les gars c'est pas possible on est où là on n'est pas chez Mémé les gars va falloir va falloir envoyer la purée là c'est fou ça on dirait qu'ils sont chez Mémé en train de prendre les petits biscuits et le thé allez mon Valentin montre-leur voilà petite passe directe comme ça allez second couteau James Sweet pour Olivier Schmitt qui percute allez mon Olive Olive pour Issaka Issaka pour Sprit pour Kamara pour Olive par-dessus la défense c'est très bien fait allez Olive 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 James Sweet pour Sprit Sprit la frappe oh la grosse frappasse oh la frappasse oh merci mon Olive oh la frappasse les gars oh j'aime bien j'aime bien c'est beau ce qu'on vient de voir c'est beau regardez moi ça James Sweet James Sweet Sprit Sprit oh la frappasse après Solacaro se trou un peu quand même Solacaro se trou un peu mais là ça joue bien regardez Sweet en diapant voilà ils sont bien notés là James Sweet pour Timothée pour James James pour Sprit pour Kamara pour Sweet 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 encore Sweet la frappe oh l'arrêt de Solacaro il n'y a pas l'arrêt de Solacaro c'est un effet d'optique excusez-moi excusez-moi non mais je rêve blessure blessure d'Issaka c'est le karma il était prêt à égaliser prêt à abattre le record il est blessé c'est quoi comme blessure blessure Allen aïe 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 c'est 4 semaines ça 4 semaines ça les gars oh le karma ok il y a Axel Monet qui rentre Axel Monet jusqu'à la fin de la saison peut-être Axel Monet face à l'OM peut-être c'est terrible c'est terrible ce qui se passe on lui fait confiance à Axel j'ai l'impression qu'il est grand Axel il faut que je regarde sa taille James Sweet pour Timothée Timothée pour Sweet Sweet qui Sweet qui vient dans l'axe pour Valentin Lienard qui a pris le coup à gauche Valou le Valou national le centre laser plus 7 de Valou oh là là le centre laser de Valou qui trouvera personne Axel Monet il fallait mettre le pied il fallait mettre la tête il fallait mettre le petit doigt je sais pas la Thierry Henry tu mets la main pour la qualification je sais pas non faisons ça qu'est-ce que j'ai mis merde j'ai mis faisons ça merde ok Timothée Timothée pour Thomas Thomas son dixième but de la saison oui mon Toto oui mon Mama oui mon Thomas Thomas qui est franchement franchement une super recrue 10 buts dans la saison Thomas encore sur corner qu'est-ce que je vous avais dit Thomas qui consolide Thomas je suis désolé mais Thomas Thomas tu vas partir en Ligue 2 avec nous je crois Coco Coco pour Sprite pour Timothée balle en l'air balle chandelle Axel Monet comme dans les cours de récréation chandelle Sprite Sprite pour Axel Axel pénalty pénalty temps mort pénalty temps mort pénalty pénaltoche qui sait combien il y a Coco qui est là mais moi j'ai envie de mettre j'ai envie de mettre Axel on va mettre Axel les gars on va faire tirer Axel même s'il est moins bon Axel il a besoin de confiance c'est notre buteur allez mon Axel joueur du clame en foot on va là dans le coeur oui mon Axel tout en décontraction ah j'aime bien ce pénalty tout en décontraction petit filet sécurité petit filet sécurité c'est bien ça merde j'ai encouragé merde ça tu vois encouragé ils sont cons parce que ça devrait être un truc global quand il y a 3-0 c'est pas grave tu les encourages ils sont contents on cadre beaucoup de frappes je suis très content écoutez je suis très très content je suis très content je suis très content les attaquants je suis très content je suis très content je suis très content on va les féliciter on est très très content de votre travail aujourd'hui 56ème 60ème minute on est bien on va donner un petit peu de de temps de jeu à Kada et à Ahmed Ahmed qui va qui va rentrer Ahmed je sais pas si je le mets en défense centrale je vais le mettre en défense centrale Samuel Bossiwo à la place de Coco qui fait un mauvais match ça sera déjà pas mal on va garder Nat au chaud j'attends que on félicite on félicite l'équipe les gars c'est très bien on va faire tourner un petit peu l'effectif 3-0 face à Dunkerque c'est très bien ils sont 3ème du championnat national c'est bizarre face au Red Star on n'y arrive pas et là quand on concrétise un petit peu nos occasions là 3-0 on les fume on les fume je pense qu'en Ligue 2 ça va être très 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 difficile parce que c'est très relevé ce championnat si jamais on fait des bons résultats ça passera un poil de cul mais je pense qu'on va prendre des climes je pense qu'en Ligue 2 les gars vous vous rendez pas compte mais je pense qu'on va prendre des climes ça dépendra de notre mercato mais forcément l'effectif va être chamboulé il va y avoir des départs des arrivées ça va être le gros chantier c'est cette période des transferts à la fois j'ai hâte et à la fois je me dis ça va être très très difficile Thomas James Sweet James Sweet on va mettre Will on va mettre Nathan Hiding c'est vrai que je vais rentrer Nat Ahmed comme ça comme ça ou comme ça ouais comme ça donc comme ça ce fait Kada pour Kamara Kamara pour Sprite Fredo qui ça part dans la lune Olivier Schmitt il ne nous fait pas des très bons matchs en ce moment Olivier Schmitt qui ne nous fait pas des très bons matchs et j'avais envie de le basculer côté droit faire un petit changement là entre les deux on va voir Jim Jim pour Sprite Sprite pour Bossiwa Bossiwa pour Valou 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 qui percute regardez moi ce Valou il n'est pas trop fort Valou Valou pour Olivier Schmitt Schmitt le centre pour Axel Monet Axel Monet mais c'était facile ça les gars c'était facile à mettre c'est fou 88ème toujours 3-0 20 tirs d'écadré on est bien on est bien 59% de possession écoutez c'est une victoire notre Valou national je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué là notre Valou international extraordinaire ok extraordinaire notre Valou il est incroyable 65 points ils ont un match en retard ils sont en 62 on est bien on est bien on met la pression on est vraiment très bien on est sûr d'être on est sûr d'être promu quasiment là non je ne sais pas combien il reste de match mais on n'est pas loin de la promotion les gars je crois que je crois qu'on n'est pas loin on n'est pas loin je ne sais pas combien de matchs il nous reste en championnat mais en tout cas ça fait plaise ça fait plaisir on va féliciter tous ceux qui sont au sud 750 là ils sont beaucoup là ça s'entraîne bien les gars l'entraînement là je reconnais ça c'est une équipe qui gagne ça ok très bien Pascal Lénaud Pascal où ? bah oui mais il va falloir un peu s'entraîner à part Pascal les autres s'entraînent très très bien 7 le plus bas c'est super c'est super ça Isakabamba blessé oh là là 5 à 6 mois 5 à 6 mois oh là là je dois malheureusement vous indiquer que l'avance entre Isakabamba s'est blessé de manière assez anodine lors du match lors de la rencontre face à Dunkerque et souffre d'une blessure à une hanche le traitement d'une blessure à une hanche peut être assuré au sein du club et Bomba peut subir une infiltration mais la meilleure option pour sa santé sur le long terme serait de l'envoyer consulter un spécialiste 3 000 balles pour Isaka 4 à 5 mois blessure assez anodine tu te fous de ma gueule du coup il va pas égaler la saison foutue pour Isaka il égalera pas enfin il a égalé la meilleure saison le meilleur nombre de buts mais il la dépassera pas oh le karma pour lui ça j'en pleurerais presque si c'était un vrai joueur si c'était pas FM pardon on va l'envoyer consulter un spécial ça va nous coûter 3 000 balles et c'est voilà écoute on l'aime bien quand même on l'envoie je suis très content de votre dernier match et du fait que vous avez marqué continuez comme ça c'est bien Thomas Thomas il fait des très bons matchs je suis deg vous avez est-ce qu'on a une question vous devez être déçu que Isaka Mamba soit blessé et ne puisse jouer en demi-finale la coupe de France non non on perd notre meilleur joueur qui a mis des jubis dans la saison mais on est très content on est super heureux on est happy happy les gars on peut pas s'enrer joueur mais nous trouverons un moyen de pallier à son absence ah oui qu'est-ce que tu veux que je te réponde tête de nœud va qu'est-ce que tu veux que je te réponde tête de nœud il gérera l'absence de Bamba bah oui 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 bah oui écoute analyse des prestations l'équipe de serf fait une approche pour Grandel fin Grandel fin Grandel entraînant des gardiens du tenon non 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 attend entraînant des gardiens staff staff bureau des emplois staff recherche de staff modifier la recherche stack look fonction fonction entraînement entraîneur des gardiens chouk chak choisir relance du gardien prise de main clac clac au-dessus de 10 y'en a pas si y'en a il est libre au pire on prend camel à la place après c'est pas non plus tu vois c'est bon c'est nul je suis d'accord les gars c'est nul mais bon on a pas le choix Melvin Adrien est content je ne peux pas vous proposer ce que vous souhaitez actuellement mais vous faites partie intégrale de mes plans sur le long terme je tâchis de vous prêter dans ce cas je vais devoir vous laisser partir je ne peux pas vous donner le temps de jeu que vous souhaitez un transfert est donc sans doute la meilleure solution et que les choses évoluent je ne peux pas accéder aux demandes de tout le monde et tout le temps soyez patient et vous aurez votre chance déçu je n'ai plus d'intention de rester ici et mon contrat va prendre fin vous devriez essayer de me vendre pendant que c'est encore possible pour récupérer de l'argent de votre transfert pendant qu'il est encore temps pas au terme de votre contrat je ne souhaite pas qu'on en vienne à ça je vais vous donner des garanties de temps de jeu on parle de Melvin Melvin relance à la main 9 sorti dans la surface 9 sorti dans les pieds 5 3,4 de salaire 3400 Melvin tu vas être sur la hausse Melvin Melvin réalise des transferts à sa demande Melvin offre de transfert proposé via transfert room je suis deg de garder un remplaçant ça va être compliqué les gars ça va être compliqué ça va être compliqué ça va être compliqué ça va être compliqué à dos en plus l'international donc je ne suis pas sûr qu'il intéresse quelqu'un vraiment c'est vrai que les entraînements les grandels à la géosphère c'est officiel une compensation de 27000 balles je vais se foutre de ma gueule on se fait piquer on est quand même une petite équipe avec très peu de préparateurs on se fait piquer nos préparateurs c'est fou non mais toi t'as craqué ton slip par contre je t'explique un truc entraîneur et gardien 2800 ah ouais mais attends Coco au niveau des finances on n'est pas là on n'est pas là attends mais en fait je ne peux pas en fait je ne peux pas te recruter oh le bordel 2008 ah je ne peux pas je ne peux pas les gars ok super on n'a plus d'entrée en gardien voilà on va avoir une pompe en gardien 53 ans niveau de réputation et on va avoir des pompes on va avoir des pompes 12 pas mal lui lui il n'est pas trop mal proposé 2,8 et nous on n'aura jamais de thunes en fait on n'a pas de thunes on n'a pas de thunes les gars on n'a pas de thunes on n'a pas de thunes on n'a pas de thunes je ne peux pas je ne peux pas les avoir on n'aura pas de thunes on attend la saison prochaine on n'a pas de thunes on n'a pas de thunes après peut-être que certains prêts vont partir on n'a pas de thunes on est dans la sauce rapport d'entraînement complet raboteur affectation de préparateur il n'y a pas de préparateur merci 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 on sait qu'on n'a pas de préparateur tête de neuf on sait qu'on n'a pas de préparateur dans ce sens on va on va on va chercher on va chercher est-ce que je ne pourrais pas leur demander d'attribuer plus de thunes disons du club demande aux dirigeants staff 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 augmenter les salaires des préparateurs le salaire des préparateurs c'est bien ça non je vais leur demander aucune offre pour adrien voilà écoute on n'a pas le choix aucune offre pour adrien ça va être compliqué là de vendre adrien avant ça de toute façon adrien écoute il est en fin de contrat on va perdre un gros joueur offre rejeté nous ne souhaitons pas utiliser cette demande tant que les prévisions financières concernant le club resteront négatives ouais d'accord évidemment super vision terminée ok c'est ni maïoulou donc lui c'était le petit joueur qui était mi-offensif il a une belle passe à mon avis ouais pas mal et il est pas mal niveau actuel ils savent pas trop et pas mal lui observe pas Clermont Foot je propose un contrat il veut pas il veut pas négocier avec notre club évidemment Edouane Adonis défenseur central 1m88 détente vertical entre 10 et 15 jeu de tête entre 11 et 15 marquage tackle pas mal peut être un peut être un joueur d'avenir intéressant entre joueurs à l'agent sur la disponibilité très intéressé il est pas intéressé pour venir chez nous évidemment on sait pas hein les gars Mathis Kudour lui il va être intéressé c'est une pompe à vélo il va être intéressé Kudour Kudour t'es intéressé ? niveau actuel lui on a chier non on prend pas lui lui on prend pas les gars Nordan Mukele lui on l'aimerait bien lui on l'aimerait bien il n'y a pas d'agent proposer un contrat mais Nordan Jibril ok Jibril 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 pas mal Jibril pas mal à gauche sachant qu'on a on en a un qui part à la retraite proposer un contrat mais ils veulent pas en fait les gars parce qu'ils viennent de gros clubs tu vois même un mec comme ça il voudra pas pas plus oula Bilal Laurent don à 19 ans pour remplacer Melvin Adrien attend ça va demander à l'agent très intéressé ok Kembo ok Kembo Kembo ils vont être libérés à la fin de leur contrat donc on verra on verra à la fin de leur contrat mais bon Amid aussi ouais 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 ça peut être un gardien remplaçant mais bon ceux là on peut pas on peut pas les prendre ils sont dans leur gros club ils sont PSG machin donc ils vont pas jamais venir bon Isaka fin de saison pour Isaka fin de saison pour Isaka du coup c'est le moment d'Axel c'est le moment d'Axel c'est le moment de faire remonter aussi Pascal Leno mon petit Pascal qui quand même Pascal qui fait des petits 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 Pascal qui fait des petits matchs Willian Diapan en centrale qui est quand même pas mauvais on va le laisser qui fait des bons matchs c'est Nat qui souffre un petit peu là en ce moment c'est Nat qui Nathan Hadjian qui va faire banquette là du coup ça me fait chier parce qu'il y a quand même des belles stats après il y a Will Will je le ferai rentrer Samuel Boussiwa Coco Coco Olivier Schmitt qui est nul à chier en ce moment une baisse de niveau de fou là je vois ce qu'il se passe mon Olive je sais pas trop mais il va falloir pied gauche très fort il va falloir un petit peu que ça avance là les gars Axel Monet Coco Timothée est-ce que je mettrais pas un peu Sofiane Kada aussi à la place de Timothée quand même qui fait des gros matchs en ce moment Timothée qui Timothée qui avance bien il est bon 32 ans il y a le marteau là à la place de Bakary voilà Bakary 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 The Will comme ça on y va comme ça les gars j'aime bien les mecs que j'ai là après Ahmed ce serait bien qu'il soit titu à un moment donné il faudrait qu'il soit titu à un moment donné ça bourre Perronas c'est vrai que là on peut faire tourner parce qu'après on a le match de l'OM on va rester comme ça il faut assurer le coup aussi les gars il faut qu'on assure le coup on a quand même un standing à tenir allez let's go allez les gars tranquillou ok Bourre Perronas 16ème on y va on envoie la sauce on est à l'extérieur on veut bien figurer et il y a le match de l'OM ça se prépare maintenant le match de l'OM ça se prépare maintenant pour Olivier Schmitt pour Nathaniel Dieng pour Johan Martella Johan Martella pour Timothée Nathaniel Dieng ça revient pour Sprite Sprite pour Nathaniel Dieng qui revient derrière sur James Sweet James Sweet pour Johan Martella dans l'axe pour Valentin Lienard côté gauche Valou qui se plaît bien côté gauche Olivier Schmitt Olivier Schmitt Schmitt on va voir s'il est meilleur à gauche qu'à droite Olivier Schmitt pour James Sweet c'est bien fait ça James Sweet qui peut percuter James Sweet le petit centre laser c'est arrêté ok Fredelix Sprite ça revient Johan Martella pour James Sweet James Sweet le centre pour Olivier oh là là il y avait faute là Axel Monet non 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 pas blessé pas blessé pas blessé Axel relève toi relève toi Axel relève toi Axel ok attends parce que là on a un petit problème tactique j'avais oublié tac tac de mettre en défenseur relanceur de défense attends Axel blessé non Axel blessé tous nos attaquants vont être blessés on va se retrouver avec Pascal Lénaud avec Pascal Lénaud en pointe c'est terrible vous savez ce qui se passe les gars par contre deux heures pour Tchel Corner ça fait pas plaisir une fois ça bloque le jeu je sais pas pourquoi Axel Monet c'est Pascal Lénaud qui va Pascal Lénaud qui va prendre sa place voilà nos attaquants tous nos attaquants on est avec le troisième attaquant vous imaginez Olivier Schmitt pour Thomas pour Valentin Lénaud Valentin Lénaud pour Olivier Schmitt qui arrive à se défaire du défenseur qui revient sur Johan Johan pour Sprit Sprit pour James Sweet James Sweet James Sweet James Sweet pour Coco Coco le goal et voilà on a inversé James Sweet et on a inversé Corentin Corentin Tirard et Olive et ça fonctionne c'est peut-être ça qu'il fallait les gars allez c'est bien on félicite bon j'espère que Pascal il va il va vite rentrer dans son match il est peu affûté juste avant l'OM attention pour Coco Coco pour James 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 ça frappe ouh la frappasse ouh la frappasse ouh la frappasse c'est ça qu'on veut mon James ça c'est beau mon James ça j'aime ça j'aime je félicite allez Pascal Lénaud 6.9 fait un bon match il est rentré dans son match ça veut bien que Pascal il prend un peu la confiance qu'il marque des buts c'est un peu son problème sur le papier c'est un bon joueur mais c'est que sur le papier allez Thomas bon face à Bourperronas on est bien Nathan Eddy on va pouvoir faire tourner pour James Sweet James Sweet pour Corentin Tira Coco allez mon Coco Coco qui fait la diff côté droit Coco qui passe encore Coco qu'est-ce que tu nous fais t'es passé Coco on suit ton effort James Sweet pour Yohan Martella peut-être pour la frappe il va venir la frappe facile plat du pied puissant Raptor il y a Martella qui revient de sa blessure Unfire prendre la confiance avant l'OM ça fait plaisir tu vois là il aurait pu poursuivre après Martella il est tout seul tout seul après il n'est pas attaqué en plus il n'est pas attaqué on le laisse libre bien placé il est même un peu trop au centre il n'a pas cherché le petit le rat du poteau félicité c'est très bien c'est très bien on est très bien les gars je suis très content je suis très très content je vais lui donner du temps de jeu à à Maitre je vais bien lui donner du temps de jeu c'est vrai que Nat il ne fait pas un très bon match mais Timothée je vais l'échanger je l'échangerai à la à la 60ème allez Pascal qui va récupérer ce ballon Pascal Pascal pour Toto Toto pour Sprite allez Fredo tu peux changer côté gauche vous l'avez vu côté gauche il est tout seul côté droit aussi James Sweet James Sweet côté droit James Sweet James Sweet le stand de James Sweet oh là 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 ça a failli louper le gardien pour Valentina ça revient 52ème la cour la cour pour Diara ça joue bien de notre côté attention Dragus derrière le dos de la défense Dragus 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 attention à ça attention c'est dommage de prendre un but petit clean cheat les gars il faut que Klichou qui prenne sa prime attention à ça ah là là c'est le but ah oula Zian qui nous la met au fond des filles ils ont eu une occasion un but mais c'est ça le problème c'est qu'ils ont eu une occasion un but Dragus Sprite Samuel Bossiwa qui va entrer à la place d'Olivier Schmitt c'est vrai qu'Olivier Schmitt ne fait pas des très bons matchs on fait tourner l'effectif un petit peu allez on est content quand même de ce match mais il faut continuer à mettre la pression mettre un petit quatrième ça ferait plaisir il n'y aura pas de clean cheat sur ce match malheureusement ils font des changements aussi Sofiane Kada pour Yann Martela pour Bossiwa attention ça va venir Jim qui intercepte c'est très bien ça Thomas Thomas pour Valou allez mon Valou pour Yann Yann Martela pour Kada Kada peut-être pour la frappe Kada qui s'infiltre Kada 6ème but de la saison Sofiane Kada le second couteau qui est présent de toute façon on n'a que des secondes couteaux c'est très très bien 4ème but les gars on est bien 4ème face à Beaupérona c'est très très bien 4ème face à Beaupérona c'est plus que bien on va baisser le rythme on va faire des des passes un peu plus direct je vais mettre comme ça peut-être allez let's go j'ai une suite qui est Kramados aussi attention à Tagus non pénalty ils sont obligés de m'en faire une à chaque fois ils m'en font une à chaque fois ils m'en font une avec Klitschuk pour soigner les statistiques face à Rivas ou Klitschuk late 4-2 8ème but de la saison pour Jonathan Rivas écoutez ils me font toujours des couilles j'ai pas envie de les féliciter après un but comme ça mais bon ça galvanise les troupes alors on est obligés allez James Sweet James Sweet pour Coco pour James pour Bakary Kamara Bakary extérieur du pied ça passera pas pour Yann Martela comme elle vient Yoyo comme elle vient Placcia c'est beau ça mon Yoyo deuxième but il fait le plein de confiance ah il était absent il fait du bien Yohann il nous a manqué il nous a manqué Yoyo je l'aime bien Yoyo tu nous as manqué tu nous as manqué belle victoire 5-2 c'est bien moins la défense mais c'est bien on va le travailler ça l'entraînement avant l'OM on va le travailler avant l'OM les gars ça c'est sûr blessé 6 à 9 jours mais c'est dingue torsion du genou Axel Money 22 ans j'ai pas les mots les gars j'ai pas les mots L'UAL Martela parfait bravo vous de France Baution manquera la demi-finale en raison de sa suspension et oui et oui et oui et c'est bon ça à l'entraînement individuel on va hop redire à tout le monde que c'est très bien il faut augmenter un petit peu le moral des troupes les gars même si le obo fixe ça se maintient c'est comme ça qu'on fait des résultats ça s'entraîne bien 8 8.10 8.80 pour le premier Zachary à 7.55 c'est bien ça Samuel Bossiwa à 7.50 il est au fond du trou il est au fond du seau Samuel il est au fond du seau c'est qu'il s'entraîne moins bien ben voilà voilà mon Pascal 6.90 ça revient c'est bien on est pas mal on est pas mal le plan sur le ok donc là Axel Molliné ça dégage Samuel Bossiwa ça dégage du coup nous on va jouer le match de coupe de France avec Pascal Lénaud devant Pascal Lénaud devant James Sweet Valentin Lienard à gauche là on a l'équipe de toute façon on a l'équipe là Coco Olivier Schmitt je voulais pas mettre Olivier Schmitt mais bon on est obligé on n'a pas d'autre choix on va pouvoir prendre tout le monde là Chine Mour Zaragoza Baptiste Macron qui revient de blessure aussi Branger ça qu'a Martin Pichon qui est prêté Martin Pichon qui j'ai l'impression qu'il marche bien Martin 6.97 écoute tant mieux s'il se régale c'est l'essentiel Galekichi qui n'est pas encore bon écoutez on va partir en coupe de France comme ça ça va partir en coupe de France comme ça ça va être complexe ça va être complexe ça va être complexe de partir en coupe de France comme ça mais ça sera pour le prochain match infoclub ok on est bon on est bon écoutez on est toujours à 68 points Nîmes avec un match de retard un match de retard sur nous on les a mis loin on les a mis loin on est bien il nous reste combien de matchs de championnat 1,2,3,4,5,6 matchs de championnat on a une demi-finale face à Marseille c'est de bonne augure j'espère que vous vous régaler 3 petits matchs de championnat 3 petits matchs 1,2,1 quoi c'est on a fait ouais un match nul contre les restars 2 victoires 1,3,0 face à Dunker qui est un 5,2 face à Borambresse j'espère que ça vous a plu merci beaucoup pour tous les abonnés pour tous les commentaires je vous le redis encore une fois n'hésitez pas à vous abonner c'est juste au-dessus de ma tête clique sur l'icône clique sur le J et après c'est dans le coin gauche que ça se passe j'ai envie de te dire c'est dans le coin gauche si t'as raté un épisode si t'as envie de te refaire une petite série je sais pas je sais pas moi si tu veux te tenir à jour un petit peu de ce qui se fait de mieux en termes de coupe de France tu vois et le prochain la prochaine vidéo ça sera le match dantesque face à Marseille en demi-finale de coupe de France et comme dirait le commandant ce qu'est un mois d'in ciao ciao peace